On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Nicolas Domenac. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors selon vous Nicolas, Hillary Clinton, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont un problème commun. Un casse-tête qu'ils ne parviennent pas à résoudre. Et bonjour la migraine, car aucun d'entre eux ne parvient à trouver la réponse expéditive à cette question. Comment tuer Pépé ? Comment se débarrasser de l'ancien, aux Etats-Unis, Bernie Sanders, 74 automne, star rockabilly des jeunes démocrates ? En France, c'est notre Juppé Pé national qui compte 4 ans de moins et galope en Nike au sommet des sondages au point d'inquiéter François Hollande et d'exaspérer Nicolas Sarkozy qui avait pronostiqué il y a plus d'un an l'éclatement de la bulle que Juppé coince tranquille dans une campagne pépère. Il est l'autorité, la rassurance, l'expérience. Même le parapluie de sa mère qu'il a avalé, vous savez le pépin avec lequel elle le rossait quand il avait mal travaillé à l'école. Même cette raideur assumée lui donne de la dignité. Il incarne le grand-père de la nation, ce qui est beaucoup mieux que le père contre qui on a toujours un oedipe à régler. Un papy, ça se vénère et ça vénère sacrément ses adversaires. Alors il y a de quoi pour eux, être exaspéré parce que les anciens sont intouchables. Plus que jamais, gare au garnement qui s'aviserait de moquer l'âge des vieux. Les malappris qui s'y sont risqués, comme Jean-Christophe Cambadélis, ont dû présenter leurs excuses. D'abord, on a tous chez soi ou dans sa tête des ancêtres qu'on honore pour leurs cheveux d'argent et leur cœur d'or. Et les grands-pères sont devenus carrément à la mode ces dernières années. Ils bougent, ils sportent bien, ils internautent, ils sautent moutons et frontières et s'occupent des petits-enfants. Au point de vous confier que s'ils avaient su que c'était super à ce point-là, ils auraient eu les petits-enfants en premier. À vous entendre, les anciens, c'est l'avenir. Et ces grands-parents politiques surfent sur la vague de la nostalgie du « c'était mieux avant ». Attention, pas « c'était mieux hier », car hier c'était Sarkozy qui a déçu, qui est trop agité et inconstant. Non, Juppé, c'est le temps rêvé d'avant-hier. On a oublié qu'il avait mis la France dans la rue. On nage dans la mythologie de l'âge d'or. Alors, Juppé, c'est la France de la croissance et de SLC, salut les copains, des bonnes bouffes et d'Interville, du café Calva ou de la pomme. Il y en a la France des clochers, de la grande messe des 20h, télé, la France des déesses, des pigeons et de pivot Bernard. Une France provinciale où l'on rêvait de son petit pavillon, ça me suffit, sans avoir peur de l'immigration ou de la mondialisation. La France de l'identité heureuse dont Juppé, l'ancien, a fait son programme d'avenir. Alors pour moi, ça sera un café, un Calvi, vous avez compris ? Et ses adversaires, ils n'ont pas trouvé le moyen de l'attaquer ? Ils cherchent à le sulfater, mais ce sera coton. Je ne sais, Yves, si vous connaissez le paradoxe du grand-père. Allez-y. C'est un thème de science-fiction qui revient dans de multiples ouvrages où les héros cherchent à remonter le temps pour aller tuer leurs ancêtres malfaisants. Mais s'ils le tuent, ils se tuent eux-mêmes. Donc c'est impossible à moins de voyager dans un autre espace-temps. Les sarkozystes cherchent donc une solution plus simple et certains. Recommandent de prendre exemple sur Donald Trump. Ils veulent que Sarkozy mène un assaut à la trumpette, bien viril, contre les femmes, les homos, les étrangers, surtout contre les belles personnalités installées, contre le bourgeois bordelais. Feu sur Juppé, l'antique en avant la France de demain. Le problème, c'est que Sarkozy a un bilan que n'a pas Donald Trump. J'ajouterais qu'il lui manque aussi sa coiffure étonnante qui consiste à rabattre ses cheveux sur le devant comme si l'on faisait un lit en portefeuille, ce qui est normal quand on est milliardaire. Pour Louis Baudin et moi, pauvre chauve, c'est raté.